Les années sans soleil Les années sans soleil, c'est une histoire qui est racontée par Elias, un homme qui a 42 ans, il est écrivain et également libraire à temps partiel. Il habite Toulouse avec sa femme Camille et deux enfants d'âges assez différents, Maud qui a 17 ans et Diego qui a 3 ans. On va raconter ce qui se passe pendant quelques mois de la vie de cet homme au cours de l'année 2020, qui vit une sorte de resserrement qu'on a tous traversé avec la pandémie de coronavirus, de resserrement de sa vie, il ne peut plus quitter sa ville, son quartier, son appartement et il va se demander pendant toute cette année ce que ça change sur la possibilité pour lui d'être présent aux autres, présent au monde, présent à ce qu'il fait, c'est-à-dire aussi des activités de lecture et d'écriture. C'est un livre que j'ai écrit à partir de la situation d'empêchement qui était pour moi la pandémie et je n'ai pas voulu m'intéresser à la situation sanitaire, j'ai voulu m'intéresser aux restrictions de mobilité d'une part et aux restrictions dans nos rapports sociaux et à ce que ça a changé pour nous, pour nos vies et pour notre capacité d'être présent au présent aussi. Et donc il y a un lien évidemment avec la pandémie, mais simplement j'ai pris un parti pris, je ne voulais pas la décrire à plat, je voulais qu'elle ne soit pas nommée. Donc il n'y a aucun des mots, ces mots qui sont apparus brusquement dans notre vocabulaire et qui sont devenus assez vite très naturels et banals, coronavirus, confinement, situation sanitaire, etc. Tous ces mots sont absents parce que la période est tellement sidérante que je voulais la décrire à neuf. Donc pas avec des mots qu'on a déjà utilisés et qu'on utilise au quotidien dans les médias, mais en décrivant plutôt les phénomènes pour qu'on se rende compte de nouveau de l'effet qu'ils produisent. Mon travail s'intéresse souvent à des formes de violences sociales. Dans des faits de démètre et possesseur, c'était la violence de l'élevage industriel. D'encore dans la spirale, celle de la grande entreprise, du management, du capitalisme contemporain. Et d'une certaine manière, c'est sûr que je poursuis cette interrogation. Là, en l'occurrence, on a une crise sanitaire d'abord, mais qui est liée à la crise écologique. Et donc ce thème de l'angoisse écologique et des violences qui peuvent s'abattre sur nos sociétés du fait de la crise écologique qui s'aggrave sont fortement présentes dans le livre. Le narrateur essaye, dans ce contexte, de préserver sa famille et de protéger deux personnes en particulier. D'une part, sa fille, Maude, qui a 17 ans et qui est très énervée par l'inaction des dirigeants face à la crise écologique, qui manifeste, qui est une activiste du climat et qui, du coup, prend des risques aussi, en étant comme ça présente dans l'espace public alors qu'on n'a pas forcément le droit de l'être. Et puis, d'autre part, Igor Mumson, qui est un vieil homme de 90 ans, un poète que le narrateur Elias admire beaucoup et qui a une santé déclinante et ne peut plus tellement sortir de chez lui et a besoin d'être dans son quotidien. Donc, ce sont deux personnes qui sont particulièrement vulnérables, d'après Elias, le narrateur, et qui passent du temps à essayer de protéger. Dans ce contexte très troublé pour lui, où il se demande un peu à quoi sert la littérature en temps de détresse. C'est une question qui revient fortement dans le livre. Elias se demande quelles ont été les pires années de l'histoire de l'humanité. Au début, en quelque sorte, un peu comme une blague pour relativiser la détresse du présent. Sauf qu'il tombe sur une réponse qui l'intéresse beaucoup et qui est assez nette. Les années 535 et suivantes. On est dans l'Antiquité tardive. À ce moment-là, il y a eu ce que les scientifiques, aujourd'hui, pensent être un hiver volcanique. Pendant 18 mois, le soleil n'a pas brillé. Elias se met à être fasciné par ce phénomène et par les désastres géopolitiques qu'il a engendrés. Ce sont des désastres qui ont évidemment un phénomène d'écho avec ce qu'il est en train de vivre parce que les dérèglements climatiques de l'époque, qui sont en fait le pire refroidissement climatique de ces 2000 dernières années, ont entre autres favorisé l'apparition de la peste dans le bassin méditerranéen, la peste dite de Justinien. Et donc, il recueille à la fois des témoignages d'époque sur différents continents d'historiens du VIe siècle comme des preuves scientifiques contemporaines de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour lui, c'est à la fois une manière de se dépayser, de penser à autre chose que le présent de la pandémie, mais aussi de prendre du recul et justement de mieux lire ce qu'il est en train de traverser avec des comparaisons historiques. Donc voilà, il part dans une espèce de rêverie dont il se demande ensuite si elle va donner un livre sur ces années sans soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501